Bonjour bonjour ! Dans la vidéo d'aujourd'hui je vous propose de suivre du coup le match que vous voyez là sous vos yeux ébahis le match de Ruben donc enfin le match la montée, on va suivre Ruben. En gros Ruben c'est un joueur qui est à l'heure actuelle à 45-0 dans le défi du tournament mondial. C'est insane, personne n'a eu ce score donc c'est le seul à avoir ce score et il joue le deck du skill absolu, le deck qui est vraiment très très compliqué à jouer En vrai du coup j'ai plus ou moins découvert ce deck depuis un jour donc il est sorti après la nouvelle meta, après la repronde des recrues royales qui ont été EP C'est un deck dont j'ai entendu pas mal de plaintes parce qu'il est assez accessible on va dire à jouer parce que bah ça joue les royales recrues et la canon des barbares qui sont des cartes qui sont chères et pas dur à jouer parce que bah canon des barbares vous la mettez au milieu vous êtes safe Bref j'expliquerai après on est parti sur la game donc là il pousse avec la bataille, il y a les recrues qui arrivent aussi pas loin Ohlala mais cette pression qu'il arrive à mettre c'est alfinant Heureusement pour Dieg il y a le prince qui est là pour défendre mais est-ce que ça va suffire ? Ça revient encore, encore une fois il y a des recrues royales qui reviennent et ça pleure Ça pleure côté Dieg, il a quand même le prince qui connecte mais est-ce que ça va suffire ? Est-ce qu'il va pouvoir défendre cette prochaine attaque ? Parce que là on va avoir du dart goblin qui va arriver, on va avoir bah toutes les unités de soutien qui vont être là tout de suite voilà Ça commence avec du dart, évidemment on défend avec l'art dominion de l'autre côté, la bataille, ah mais est-ce que la bataille va passer ? Non c'est bon, elle est gérée à la bûche Mais c'est de la pression, on continue, c'est vraiment très très difficile ici pour Dieg de faire les bons plays, de bien réussir à se défendre On se prend deux coups, vous avez vu à chaque fois il se prend un petit peu de coups à gauche à droite Cependant il arrive quand même à bien se défendre, là il a quand même mis deux coups, non un coup de princesse C'est une défense très rapide des archers, il faut vraiment être très très réactif pour se prendre qu'un seul coup de princesse Avec une unité qui a besoin de frapper deux fois, voilà, Ruben n'est pas à 45-0 pour rien, clairement Là or, le gang des gobelins qui est très très bien placé, qui est mis directement derrière la tour évidemment Il est en full 13, donc il a toutes les cartes qui sont dorées aussi Par contre la cabane est effectivement haute, ce qui permet un dart goblin ennemi qui est assez bien placé En plus, le très bon esprit de glace, on n'a pas parlé de Dieg Qui permet de prendre l'agro et du coup le dart goblin n'a pas directement tué l'autre dart goblin C'est vraiment super bien joué, bon maintenant il y a les deux tours qui sont à 1000 HP Il va falloir se défendre, il y a les recrues royales qui arrivent des deux côtés On va avoir une bûche qui va arriver à gauche pour reculer la battle ram Mais est-ce que ça suffira, est-ce que ça suffira, c'est pas dit C'est clairement pas dit, oh ça suffit, mais oh là là c'est tellement juste Le dart goblin il fait un travail monstrueux ici en défense, évidemment il met des boules de feu pour les gérer Mais ça suffit pas, la princesse elle a connecté un coup, elle connecte deux... Non c'est le coup sur la tour, ok Il y a une grosse armada de truc qui arrive, bon mais directement évidemment les archers derrière On gère le dart goblin à bluffer, il ne reste plus que 500 HP Ruben est encore bien parti pour aller chercher une nouvelle victoire Mais est-ce que ce serait pas la première défaite aussi ? Parce que potentiellement s'ils se foirent pour gérer un feu de gobelin ou un truc comme ça, c'est fini La battle ram elle est très agressive, j'aurais pas fait comme ça Moi je trouvais qu'elle était très bonne vie Et que ça allait pas, il y a le gang de gobelins en face Donc ici c'est dommage, le feu est remis exactement sur la tour côté Dieg Je pense qu'il pourrait faire un peu des tricks pour forcer un petit peu des gameplays différents Donc ici on a la princesse qu'il a, la princesse elle a remettre un chat Elle a réussi à remettre un chat plus la bûche La tour elle descend vraiment super bas Et c'est... Non... Non... La première défaite ! La première défaite de Ruben ! Énorme ! Excusez-moi, c'est énorme, c'est énorme Le mec avec 45-0, c'est la première partie que je regarde et il a 45-1 C'est énorme C'est juste monstrueux quand même, c'est magique Genre la seule partie qu'on regarde, il la perd BIM ! Donc vous avez vu, il a 45-1 du coup, c'est beaucoup moins sexy J'ai copié son deck, je ferais sûrement une vidéo dessus aussi A l'occasion, parce que c'est un deck, j'ai déjà vu aussi un super défi C'est un deck qui marche bien évidemment Il est solide, j'ai vu beaucoup de... Non, non, contentement, de mécontentement De la part des joueurs professionnels contre ce deck Parce qu'il est trop accessible pour eux Et du coup, ils perdent contre des joueurs qu'ils estiment moins forts Ou du moins ils estiment que c'est trop simple pour l'adversaire de gagner Ce que je peux comprendre Donc ici, on a Ruben qui est reparti Donc là, il va jouer contre du Mortar Mortar à quasiment tous les cours Je vous avouerai que pour moi, le deck le plus complet pour aller rusher Ça, c'est du Mortar Goblin, ça va quand même Après, bon Chaque joueur joue à sa sauce et suivant les decks qu'il maîtrise le mieux Par exemple, Elthiop qui est rushé en bridge palm Donc le bridge palm classique avec Lewis, etc Royal, il rush en golem classique aussi Donc avec le bûcheron, la sorcière noire, le bébé dragon, la méga gargouille, le golem, la tornade et le poison Donc voilà, les joueurs jouent leur deck d'affinité quand même, évidemment Le Mortar qui va aller gratter la baraque C'est vrai que ça fait mal à la maison Excusez-moi, je m'en permets pour prendre une petite pause Enfin, un peu de thé, pardon, vous regardez Donc, ok Ça ne sent pas si facile que ça pour Ruben ici Il y a déjà sa tour qui a 1900 HP Il a quand même déjà pris très cher On a le gang des gobelins qui est remis, qui va les spittés Qui va les gérer à gauche et à droite Cependant, voilà, bon, ok Il y a les roliens recrues qui arrivent et là, il va falloir les gérer Et donc, on va voir justement comment il arrive à gérer ça Est-ce qu'on met un Mortar middle map ? Ouais, sûrement, ok Donc le Mortar middle map est mis Et du coup, là, on risque de voir un gobelin, un sarbacan Et une battle ram Vous avez vu, à chaque fois, il fait ça Systématiquement, il met ses recrues royales Souvent, il a la barre avec deux barbares avant Et d'un côté ou l'autre, le recru, il met le côté où il y en a le moins Il met la battle ram Donc, c'est un peu la stratégie de Ruben Et donc, voilà, il remet sa cave de rabar Qui défend bien, évidemment Le mineur, pendant ce temps-là, il va quand même mettre des coups Donc, on est obligé de sortir le gang des gobelins Ça fait cher, quand même Effectivement, il y aura une bûche en face Voilà, il va être, oh, la value de la bûche Oh, la value Ouais, ça fait mal C'est une énorme value sur cette bûche Et donc, il mine de rien Le joueur, je ne sais pas de quelle origine Mais en tout cas, le joueur mortard A pris un très bon avantage pour l'instant Enfin, ah non, en fait, il a sa tour à 1440 Autant pour moi J'avais pas vu qu'il avait pris aussi cher dessus J'avais l'impression que c'était pas fait toucher Par contre, voilà, le problème, c'est que Enfin, le problème C'est que le deck de Ruben en extra-faire 2, il est insane Parce que du coup, les royales recrues Elles prennent tous leurs avantages C'est un peu comme les triples mousquetaires Et vous avez le global Saint-Rican Vous avez tout, c'est vraiment insane Ce qui est, voilà Le deck qui est très simple à jouer Vous avez vu, c'est le même plan de jeu en permanence Vous mettez vos troupes au milieu Vous mettez vos troupes d'EPS derrière Vous mettez le Gobelin Sarvacal Et vous pêchez comme, voilà Et là, il met quand même de la bonne pression Sur les deux lanes Mais le mortard, il va bien se défendre C'est vrai que le mortard, c'est aussi un deck qui swarm Donc c'est un deck qui a les moyens de fournir Autant de cartes que le deck de Ruben Mais là, c'est à se dire en boucle Il va y avoir des recrues royales En boucle, en boucle, en boucle, en boucle Derrière, du coup, il y a la cave de leur barre, etc Donc c'est vraiment du swarm en permanence Et effectivement, le Gobelin Sarvacal dans ce deck Il est insane, quoi Heureusement qu'il y a les bûches pour aller le gérer Puisqu'il a la capacité de faire des dégâts Qui sont à très mindeuse, quoi Qui sont vraiment énormes Il y a les petites archères Et les Gobelins à lances également Qui sont là Mais vous avez vu la pression que ça met sur les deux lanes Pour se défendre en permanence contre ça C'est super dur La Battle Ram, elle arrive à connecter Le barbare, enfin, elle ne connecte pas Mais le barbare de la Battle Ram arrive à connecter Donc il mette quand même quelques coups Oh là 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 La tour, elle est à 500 HP Ça va revenir, ça va repartir Au Royal Recru derrière tout de suite Voilà Il y avait pas de 100 boucles, Ruben Et ça marche bien C'est incroyable Son deck est vraiment solide Ça me donne vraiment bien envie de jouer en super défis Donc je pense que je vais finir en mon run Parce que j'ai un run en cours en golem dessus Et après, on va tester ce deck Qui m'a l'air effectivement assez solide Oh vache Mais il y a tellement de Royal Recru En plus, du coup, le Prince Il n'a pas le temps de faire trop trop de value Malgré le fait que ce soit une carte très forte Le Prince C'est vrai qu'il y a avec tout ce Storm C'est vraiment incroyable Donc il y a de nouveau des barbares qui reviennent Commission Commission Les Recru Royal qui sont reposés dans le feu On répète l'élection On répète l'interaction Encore, encore, encore En boucle Ça va être tellement dur Et là, il n'y a plus que 547 HP en plus Sachant qu'il y a la boule de feu aussi Donc évidemment, ce n'est pas un deck Qui cycle rapidement sur des boules de feu Mais s'il faut en faire deux Il y arrivera C'est trois C'est pas fou Parce que c'est pas sur du Hog On est sur beaucoup de cartes Donc lui, ce qu'il cherche à faire c'est à pousser en continu, vous avez vu, du coup il repousse à gauche avec la Battle Royale, il y a les petits archers à gauche, ça va quand même faire quelques dégâts, parce que les barbares ils vont se transformer, le Goblin Saint-Véricain il fait aussi bien de la pression oui, il met beaucoup de cartes à gauche, donc il s'ouvre potentiellement une value bûche, mais ça passe oh là là, du coup il y a la bûche qui arrive, mais il a déjà mis tellement de dégâts, moi j'aurais pas groupé autant pour la bûche, mais bon non force est de constater qu'il a quand même mis la progression oh là là, mais attendez, qu'est-ce qui se passe c'est tellement dur de se défendre contre le deck de Ruben oh là 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 là, c'est dégâts insane bon j'ai hâte qu'il en relance une pour qu'on voit un petit peu tout ça on va avoir quelques games avec, contre différents archétypes, comme ça ça me fait barrer, je vais voir un peu comment je joue aussi, enfin comment on supposait jouer ce deck même si bon, ça tombe sous le sens l'électrique potentiel c'est au niveau de la Battle Ram donc des fois vous pouvez mettre une Battle Ram alors qu'il n'y a pas forcément votre push qui est prêt ou autre mais juste pour mettre la pression, si vous voulez que l'adversaire il n'a pas les réponses en main, qu'il est sur du cycle 1, cycle 2 en rotation sur ses cartes enfin je veux dire qu'il les a il a déjà, enfin par exemple s'il a à bûche et qu'il a déjà utilisé il y a une carte vous savez qu'il n'y a pas redire Diag donc vous pouvez potentiellement mettre une Battle Ram au pont, un Gombla Sarbacane, des archers et mettre une pression comme ça pour pas grand chose alors que lui il s'attend à ce que vous reposiez les Royals reclus donc bon, vous pouvez faire des petits tricks comme ça, qui peuvent être assez sexy on est reparti, hop là c'est marrant d'ailleurs quand on choisit Spec Ruben, on est en bas c'est rigolo donc ici, il repose directement la de gamme de Barbar, classique c'est votre moyen défensif-offensif et le joueur en face, allez joue Arctix est-ce que c'est Arctix ou est-ce que c'est le même deck que Ruben en face ou est-ce que c'est autre chose je suis curieux là je suis très très curieux de savoir ce que je joue ce qu'il joue mais là pour l'instant il ligue beaucoup d'élixir en face donc c'est soit il lag soit... ok, Boulist Boulist, Boulist, Boulist ça va être quand même un coup bon, le Boulist, c'est évidemment c'est probablement les dernières cartes contre les Rucro Royale cependant, il a quand même leaké déjà pas mal d'élixir il n'avait pas l'air d'avoir forcément les cartes qu'il lui faut en main je ne suis pas sûr qu'il ait une réponse pour le Gobelin Sarbe ok, là, la plus faible ça, c'est pas mal cependant, il va falloir se défendre à droite et qu'est-ce qu'on a à droite ? on a juste les Archers donc on va quand même prendre des bons dégâts à droite oh là 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 ah c'est dur c'est super dur oh là, il prend cher quand même le Boulist qui se fait gérer sous la tour évidemment par le Fut Barbare Fut Barbare qui a une carte qui est juste magique c'est vraiment trop fort le Fut Barbare enfin, il a été un peu nerfé heureusement mais c'est vrai qu'il avait au cours des deux derniers mois il avait atteint une valeur qui était folle donc ici, si on a un nouveau Boulist pour aller défendre côté de la cabane de Barbare ça coûte cher quand même et le Boulist, il va avancer il va falloir se faire gérer de plein de façons mine de rien il a quand même un deck qui est bien contre le Leg de Ruben parce qu'il a la balle à plus de flèche pour gérer le Swarm il a le Boulist il a des options donc là, il part directement au Cimetière cependant, le Cimetière il va se faire défendre évidemment immédiatement par le gang du Gobelin ici, il peut mettre une plus de flèche mais un gel un gel voilà qui est intéressant je m'attendais pas à avoir un gel ici ok, donc ça repêche à droite par contre, du coup il va prendre le tarif ici à droite il n'a pas de quoi se défendre la Bataille Rame elle va reconnecter encore un coup et il a fourni la Tombstone à partir du moment il va récupérer 3 Délixir donc c'était bien joué mais ça coûte cher aussi donc là, les tours sont à peu près équitables il y a un petit avantage côté Ruben mais là, ça va être très compliqué puisque ça va revenir en Riel Recru derrière maintenant, voilà et du coup ça va vraiment être super compliqué de réussir à tenir le prochain push là, il y a le Boulist mais du coup côté de gauche de notre écran Ruben il va pouvoir se mettre plus bien en reviennent donc ici il a resplitté les archers en fond de course ce qui était vraiment surprenant moi, je m'attendais à aller voir plus proche pour qu'elle puisse faire des dégâts évidemment mais non donc là, la plus flèche elle mise immédiatement sur le Dart Goblin c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas il ne faut pas se poser de questions entre le Dart Goblin et le Gang de Goblins il voulait vraiment gérer le Dart Goblin dans le deck dans le deck de la mise en bas donc évidemment il gère ça directement on a les Boulists un autre Boulist qui revient à droite j'espère qu'il ne va pas aller sous la tour non plus pour lui parce que sinon ça va être très compliqué le... waouh il claque Simitiaire alors qu'il y a les recrues royales qui sont là-bas évidemment le gel va aider à temporiser mais ça ne va pas du tout suffire la petite flèche fait une bonne value mais c'est pas suffisant bon, pendant ce temps-là le Boulist a réussi à bien défendre à droite il va falloir recycler et récupérer un nouveau Boulist pour la gauche sinon on n'est pas bien mais normalement il a son Boulist qui est revenu donc il a son Boulist en rotation donc il va pouvoir se redéfendre on repart sur il a recrut côté Ruben Ruben il ne lâche pas les peches il met la recrut royale en permanence c'est marrant d'ailleurs cette carte qui a décidé de créer la carte des recrut royales c'est quand même une carte qui est quand même contestable mais c'est marrant ok donc ici on a le Dard Goblin est-ce qu'on fait une pub flèche directement dessus ou pas non donc on laisse générer sa valeur elle part tard la petite flèche elle part très tard elle l'avait en main il avait des guichers pour c'est dommage parce que quitte à la claquer autant la claquer direct c'est bien dans Clash Royale et dans plein de jeux et dans plein de situations dans la vie oh le gel oh le gel mais non et bon quand on est compte qu'il avait 45-0 en spectacle 3ème il en perd 2 mais il avait un deck qui le compterait quand même pas trop mal mais il avait quand même de quoi se répondre sur le gel il avait 38 façons de gérer le gel et ces trucs là il avait une chute barbare pour gérer le cimetière il a tellement de form il peut mettre son gom là il a 3 planètes de distance il pourra pas être gené en même temps il a les archers qui défend très bien il a le gang de gobelins qui défend très bien c'est incroyable qu'il ait perdu la tue évidemment le bouliste il est monstrueux mais l'ami Ruben il est pas bien c'est incroyable c'est vraiment nice de pouvoir spectater les tournois mondial j'adore on se met bien parce que du coup vous pouvez voir les joueurs par exemple tout à l'heure j'ai vu les deux premiers Royal contre Elthiop où Royal a écrasé Elthiop c'est vraiment super bien joué et c'est bien que tout le monde puisse spectater que tu puisses voir comme ça et en plus on peut voir qu'il y a quand même du skill parce qu'au final les premiers noms qu'on voit c'est des joueurs qu'on connait c'est des noms évidemment qui étaient au CRL au final des CRL qui sont reconnus parmi étant les meilleurs joueurs chacun dans leur type de deck respectif Royal sur le Golem Elthiop sur le Spambridge donc clairement c'est pas du hasard s'ils sont là et donc c'est chouette de pouvoir spectater je sais pas si Ruben va en lancer une sinon je préviens juste une petite vidéo avec les 3 matchs ah il en lance une parfait c'est bien je préfère qu'il y ait 4 5 matchs ça fait plus de contenu puis ça vous permet de voir du coup comment Ruben a fait quel deck il a etc alors Ruben est reparti avec le Spitarchère donc il met directement les recrues royales pour gérer la volose évidemment du coup elle va juste péter le bouclier d'un il met un poison un poison est-ce que c'est rentable est-ce que c'est rentable peut-être c'est peut-être rentable je suis pas sûr en tout cas la petite archère elle met déjà des gros dégâts mine de rien les archères c'est quand même pas si mieux que ça en plus ça a été augmenté en DPS ça a déjà mis 2300 et la ballaison elle est trop basse qu'est-ce qu'il fait Ruben surprenant très surprenant alors soit c'est volontaire et dans ce cas-là il se dit je préfère sacrifier les points de vie de ma tour que les points de vie de ma baraque mais vu que la baraque a des points de vie qui descendent dans le temps c'est quand même surprenant ça veut dire que du coup il se dit 500 HP sur ma baraque ça vaut plus que 500 HP sur ma tour potentiellement potentiellement c'est ce qu'il se dit mais c'est un choix qui est discutable parce que du coup tu peux te faire gratter après et perle à toujours là-dessus en tout cas si vous la mettez aussi basse que ça évidemment la battle run ne connecte pas dessus il faut la mettre un cran au-dessus donc bon ok donc ça je vois en tout cas la maison va mourir le poison le poison est aussi discutable il n'a pas envie de claquer en fait il n'a pas envie d'attaquer vraiment du coup le joueur en bas il préfère temporiser donc c'est pour ça qu'il fait un poison qui n'a pas forcément trop de value mais qui permet de regratter et il préfère faire ça que l'inverse donc ici il va par contre il va falloir se défendre contre le prochain punch c'est le prochain punch qui va être vénère donc heureusement le gobelin cervical il a encore envie donc il va pouvoir déjà bien gratter le bouclier et une des recrues comment on va pouvoir défendre ça donc apparemment il est sur du pk le joueur en bas évidemment c'est la liste qu'on lui connait du coup du pk poison et il y a le fuit à barbare en théorie donc il peut jouer les apps aussi mais en théorie c'est ça après ça dépend parce que du coup c'est la version avec l'hydra que je connais le plus donc en tout cas il est bien bien oh là là le barbare à droite le barbare à droite ça se fait tellement mal oh mon dieu le barbare à droite il est royal le 18 il va aller défendre tout ça mais est-ce que ça va suffire non ça va quand même connecter oh là 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 les dégâts de Ruben là dedans oh là 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 c'est dur ce tech de Ruben il est vraiment violent il ne se m'étonne pas qu'il ait fait un score pareil parce que c'est marrant il décide de remettre sa barraque pour pas que enfin bon là vu que c'est la tour de gauche et qu'elle n'est pas pris de dégâts je pense que c'était un bon choix après évidemment du coup il s'expose au poison donc au final il aurait pu la mettre ailleurs et pas s'exposer au poison c'est si surprenant mais il a sûrement ses raisons la battle ram elle connecte en boucle en boucle en boucle c'est tellement fort il est à 277 HP donc on n'a plus que deux boules de feu côté Ruben pour finir il ne reste plus que 16 secondes de jeu donc à partir du moment où il arrive à défendre ce push et il y arrivera parce qu'il a recruré il va sûrement les mettre au pont non il ne les met pas ok il met le gang de gobelins ok il n'y a pas de soucis il remet une barraque il a décidé de préférer remettre une barraque au milieu cette fois-ci il a décidé de tanker la battle ram avec la barraque au milieu du terrain il va falloir gérer le gobelin parce qu'il ne va pas être en portée de tour ici exactement donc c'est voilà le placement en bas ça permet du coup que le gobelin sarvacan les free de passe vont être en portée de tour mais en même temps du coup la battle ram elle est connectée au dessus pardon elle n'est pas détournée par le bâtiment donc il ne reste plus que 127 HP donc là il reste plus qu'il a récupéré une boule de feu mine de rien Ruben même s'il n'a pas un deck cycle 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 il a quand même ouh la bouleuse non bah il va défendre tranquillement il remet sa barraque il a raison il a le temps il va pouvoir recycler sa boule de feu et ça va être fini de toute façon on ne verra pas à remettre 1300 dégâts donc voilà c'est une nouvelle victoire de Ruben qui arrive à monter à 47 du coup il me semble alors hop là alors Ruben 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 2-2 2-2 sur votre live et 47-2 en réalité Ruben il n'a pas que jeu spectacle en fait non mais non c'est compliqué 47-2 c'est une scène il ne reste plus que 5 victoires pour aller chercher la première classe à calcium j'imagine que c'est au nombre de couronnes en cas d'égalité on peut vérifier ça tout de suite 78 couronnes et 58 couronnes effectivement c'est au nombre de couronnes en cas d'égalité c'est marrant quand même le tournoi mondial ça joue vraiment un truc je suis vraiment très content donc ici on est contre Haos et Haos il joue le fut doublain ok donc on va voir si c'est une version prince si c'est la version prince c'est celle qui il a mis cher déjà son premier son premier je suis là est-ce que ça ça lag ? non ? c'est bizarre que ça n'est pas défendu du côté Haos c'est super bizarre ce qui se passe je crois que les deux joueurs ils sont en plein lag donc donc en cas de lag le deck de Ruben est pas mal parce que du coup le barbare il va continuer à produire et du coup même si tu ne mets pas d'unité c'est bizarre par contre c'est parti là là j'aime pas quand ça lag j'aime bien quand ça se passe bien ouais les deux joueurs ils peuvent quasiment pas jouer à part ou alors ils font des trucs bizarres mais non non j'ai toutes les issues qu'on devait remonter ok donc là hors de minion à droite on part du principe qu'il n'y a pas la boule de feu en main et que l'archar va pas faire suffisamment mal ce qui est pas déconnant apparemment ou alors qu'on lag trop en face la tour elle est passée à 800 HP non mais ouais quasiment tous les coups les deux joueurs lag là c'est pas possible bon ça arrive ça arrive pas mal dans le mode de tournage mondial c'est pour ça que j'avais posté sur Twitter sur Instagram tout ça de pas commencer tout de suite à jouer parce que du coup c'est risqué la princesse va évidemment finir elle fait 154 dégâts en niveau 10 il me semble donc voilà ok on a les recrules Raël qui arrivaient à être remises côté Ruben on a espéré qu'il va pouvoir jouer on a espéré qu'il va pouvoir faire quelque chose le pauvre parce que c'est vrai que c'est assez frustrant de prendre des défaites comme ça sans rien pouvoir faire idéalement que les deux joueurs peuvent jouer et qu'ils peuvent voilà remonter leur situation à droite ça va prendre la tour quasiment sur oh là là ah non oh c'est tellement bien joué oh là là l'armée de squelette elle va défendre ça mais comme comme des rois comme des squelettes comme des fous l'armée de squelette elle se met bien ici incroyable à gauche on est reparti en mineur en mineur gobelin quoi ok ok le délire quoi non non c'est un deck qui existe c'est un deck qui existe vraiment mais de toute façon A aussi doit être assez haut mais c'est vrai que mineur gobelin c'est pas c'est pas la combo que je préfère parce que là par exemple voyez ici il a une mineur qui permet de tanker mais au final il suffit d'un sort donc il suffit d'un bébé un barbarian de barrel et ça défend tout seul par contre à droite il va falloir faire quelque chose ici il décide de mettre la tour infernale mais la tour infernale va prendre cher évidemment c'est pas la mineur défense contre le soir voilà tour infernale on peut pas choisir comme dans clash of clan de la mettre en mode multi cibles ou simple cibles ici c'est que du simple cibles qui prend de la valeur donc évidemment elle peut pas aller choper tout le monde et faire non là elle peut pas donc ici le gobelin cerbacan qui va aller pêcher il reste plus que 10 secondes donc il faut qu'il aille à tout prix prendre à droite sauf qu'il a l'armée de que let et c'est une troisième défaite pour lui même ah merde merde quoi du coup on lui porte vraiment la poisse il a été à 45-0 avant qu'on regarde maintenant il a fait deux victoires trois défaites avec nous qui regardons quoi énorme ok bon bah c'est comme ça c'est comme ça Ruben bon ici évidemment il y a eu des lags donc comme vous le savez après il en a peut-être profité lui même mais comme vous le savez il y a des lags et du coup c'est pas c'est pas forcément évident donc on attend de voir si Ruben il risque que la fin de son game mais je pense qu'il relancera pas là donc bon on va arrêter la vidéo là dessus parce que là il a lagué il a perdu là dessus il a enchaîné trois effets de la filée il doit se dire calme non calme non on s'arrête là il doit se dire non non c'est bon je retenterai ma chance à un autre moment parce que là du coup évidemment il est passé de 45-0 à 47-3 donc c'est pas n'empêche 45-0 c'était insane bon j'espère que vous avez pu voir du coup comment fonctionnent les decks de Ruben que vous avez pu vous éclater avec moi évidemment à part sur la dernière game sinon ça donne quand même un bon aperçu du coup de comment ça fonctionne de 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 les rock royal la carte la carte géniale carte très aimée d'ailleurs au même titre que le géant royal je pense même plus aimé bon bref en tout cas vous avez pu voir du coup un petit peu de push de la part de Ruben évidemment il a perdu plus de match que ce qu'il a gagné je suis pas sûr que ça vous ait convaincu à jouer le deck mais en attendant il a quand même fait 45-0 avec ces decks là j'avais déjà vu j'avais déjà vu qu'il avait ce deck là dans son profil avant donc il joue déjà cette version là c'est une version qui tourne quand même pas trop mal dans le super défi on fera sûrement une vidéo dessus aussi même si c'est un peu lama jouer lama jouer tranquille d'esprit c'est pas forcément mal de temps en temps il faut quand même faire attention comme vous avez vu en face il faut quand même défendre les flûts de gobelins il faut défendre les machins il faut quand même réfléchir au positionnement des flèches en face à ce genre de truc défendre le cimetière il y a quand même des possibilités de jeu c'est pas parce que le deck est lama qu'il y a rien à faire avec ces free reign au contraire il faut quand même bien placer ces possibilités il faut les placer au bon moment il faut pas hésiter à faire des micro push et pas réappliquer le plan je repose mes recrues royales et je refais le jeu enfin bon vous voyez l'idée je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à me dire vous exprimer dans les commentaires dire tout ce qui vous fait plaisir dans tous les cas les vidéos sont faites pour vous donc n'hésitez pas à vous exprimer dessus je vous souhaite une excellente journée